Interview, actualité, chronique, montez le son pour La Fosse, l'émission Rock et Metal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Rouault Productions. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast La Fosse, je suis Raphaël Hudry et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 31e épisode de cette émission Rock et Metal coproduite par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Rouault Productions avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, Youtube, Deezer, the-pit.com et plein d'autres services de podcast. D'ailleurs si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes, le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock. Dans l'épisode de la semaine dernière, on a parlé de films d'horreur avec le groupe Sleezys qui traitait ce sujet avec beaucoup d'humour et de second degré. Aujourd'hui on va en parler de manière un petit peu plus sérieuse on va dire avec Karras, un trio de death metal, un peu grindcore et death and roll également. C'est un super groupe formé du guitariste Yann Erto de Mass Hysteria, le batteur Etienne Sartou de Deliverance, un ancien d'Akme et le chanteur bassiste Diego Janson, un ancien de Sick Bag. Leur deuxième album We Poison Dary Young est sorti le 29 septembre dernier. Ils font leur release party jeudi 7 décembre au Glazart à Paris avec en première partie les groupes Altarossa et Point Mort. Et donc je vais recevoir Karras dans quelques minutes. Juste après l'interview on retrouvera Raphael Penner avec sa chronique Culture Clip sur le court métrage Black Wave du groupe de métal industriel Chargot. On va également parler de la plateforme The Pit avec un gros documentaire sur la scène Rock, Hard Rock, Glam et Heavy de Los Angeles. Et en fin d'émission il y aura comme d'habitude l'agenda Concert, Gérard Rouault, Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite un morceau du deuxième album de Karras, We Poison Dary Young et on retrouve le groupe pour l'interview juste après. Ça dure deux minutes, c'est très rapide. Le morceau s'appelle Rolando. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Vous êtes dans le podcast La Fosse, on vient d'écouter Karras avec le morceau Roland Doe et le trio au grand complet vient de me rejoindre. Bonjour à vous ! Salut ! Bonjour à tous ! Salut ! Merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui. On va revenir très très rapidement sur la création de Karras. Vous êtes un super groupe formé par toi, Diego, chanteur bassiste, ancien des groupes d'Emosis et Sigbag, dans un registre Death Metal Grindcore. À la batterie, on trouve Etienne Sartou, actuel guitariste de Deliverance, un groupe plutôt Death, Black, Sludge à peu près. Ancien batteur d'Akme d'ailleurs. Et à la guitare, Yann Ertho de Massisteria qu'on ne présente plus. À la base, Diego, tu avais des idées de riffs et tu les as proposées à Etienne, je crois que c'était vers 2017, quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement ça. On s'est rencontrés, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami. Et ouais, on a simplement échangé des idées. Moi, j'avais quelques riffs. Je lui ai présenté, on ne savait pas trop où on voulait aller, mais voilà. Et vous y êtes allé. Et puis ça a matché tout de suite, ça a bien fonctionné. Etienne, justement, je crois qu'à l'époque, tu ne recherchais pas forcément un nouveau projet musical, mais ça t'a branché quand même. Oui, en fait, en fonction de ce que me propose Diego, il ne m'a pas envoyé des riffs. On s'est rencontrés directement au local Le Répète et il a commencé à jouer. Je commençais à jouer la batterie sur ses riffs. On s'est regardé, on s'est dit, il se passe un truc. Et là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse un groupe ensemble. Et puis en quelques mois, on avait tous les titres du premier album. Donc, c'était tout à fait logique. Ça se faisait naturellement et on n'avait plus qu'à tirer la pelote de laine. Et du coup, Diego, tu passes au chant et à la basse et vous cherchez un guitariste. Et donc, tu connaissais Yann puisque tu avais lancé une idée de projet un peu similaire, je crois, avec lui. Alors, Yann, tu n'avais pas beaucoup de temps. C'est ce que tu avais répondu au début, mais tu as écouté l'album. Et pareil, toi, ça t'a branché aussi. Oui, je me rappelle, on s'est vu avec Diego, il me semble, au Starbucks de Bastille. On s'est bu un café là-bas. Et il me file son CD en me disant, voilà, je pense que ça serait cool et tout ça. Et moi, je savais dans ma tête que je n'avais pas le temps. Donc, j'ai pris le CD et je me suis dit, je vais écouter quand même, mais bon, ça va être compliqué. Déjà sympa. Et je suis arrivé chez moi, je crois que j'ai mis un petit peu de temps. J'ai mis ça dans ma platine et j'ai pris une grosse claque. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans cet album, dans ce concept, dans ce groupe, dans ce projet ? Moi, je ne sais pas, Karas, quand j'ai écouté, il y avait tous les éléments du métal que j'aime. Moi, je suis fan de Nails, d'En Tombe, de toute la scène Converge avec Kurt Baloo, etc. Tout ce qui compose Kurt Baloo, j'aime beaucoup. Et puis, la voix, elle m'a scotché et le tout a fait que je l'ai appelé tout de suite. Et je lui ai dit, écoute, je le dis souvent dans les interviews, je ne sais pas comment je vais faire, mais on va essayer. Parce qu'effectivement, ça change quand même pas mal du style de Mass Hystéria qui est plus métal alternatif. industriel. Donc voilà, l'album était composé intégralement. Tu n'as pas participé, Yann, à ce que deviendra Non More Heretic, sorti en mai 2020. Alors, premier album inspiré de L'Exorciste, comme votre nom, puisque votre nom vient du père Karas, l'un des deux prêtres du film L'Exorciste. Et donc, vous avez sorti votre deuxième album, We Poison Dary Young, le 29 septembre dernier, encore en lien avec L'Exorciste, je crois, l'histoire de cet album. Oui, alors là, on revient plus à la genèse de l'histoire, puisque le film a été inspiré du livre L'Exorciste, qui lui-même a été inspiré par un fait divers qui s'est passé en fin des années 40 aux États-Unis, sur un enfant possédé, possédé ou présumé possédé, et qui a subi une série d'exorcismes par l'église luthérienne. Et il a été rebaptisé Rolando par l'église pour le protéger un peu, pour protéger au moins sa famille. Parce qu'il s'appelait Robbie Mannheim. Ouais, c'est ça, voilà, ce sont vrais noms. Et du coup, j'ai trouvé l'histoire sympa, et bon, ça tourne toujours autour de L'Exorciste. Et voilà, j'ai voulu lui réinventer une histoire, réinventer une histoire du personnage. Oui, puisque t'as ajouté des choses par rapport à ce fait divers de base. C'est une fiction, en fait. J'ai inventé une fiction autour de ce personnage, j'ai trouvé l'histoire hyper sympa, hyper intéressante. Et voilà, c'est une histoire autour du personnage. Cet album, en fait, c'est un peu un film, en quelque sorte. Ouais, très court, alors. Un court-métrage. Un court-métrage, oui. Un court-métrage, mais du coup, effectivement, Rolando, t'en parlais, c'est le nom du morceau qu'on vient d'écouter un petit peu plus tôt dans cette émission. Il y a le fil dans les paroles, c'est une petite histoire, un court-métrage. C'est un peu la continuité de Non More Rarity qu'à ce niveau-là ? Du coup, c'est plutôt un flashback, peut-être ? En fait, la continuité, c'est le fait que ce soit deux fictions, en fait. La première était aussi une fiction et partait de la défenestration du Father Carras à la fin de l'Exorciste. J'espère que tout le monde l'a vu. Ou spoiler, 40 ans plus tard. Et voilà, c'est aussi une histoire, c'est une fiction à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu le même principe. Et moi, c'est ce que j'aime, ce que j'aime faire, raconter des histoires. Je trouve ça marrant de le faire sur du grain core, qui n'est pas forcément le style qui se prête à ce genre d'exercice. C'est vrai, c'est plus le Metalprog, de raconter des histoires. Alors Diego, tu disais dans une interview que cet album-là, qui allait sortir, mais qui du coup maintenant est sorti, c'était un peu le premier véritable album de Carras. Est-ce que vous le vivez un petit peu comme ça à tous ? Non, pas vraiment, mais là, on sent vraiment qu'on a la bonne équipe. Auparavant, c'était plus un projet à deux, maintenant c'est un vrai groupe à trois. Et clairement, il y a des idées qu'on n'aurait pas eues, Diego et moi. Yann, il a sa patte, sa manière d'écrire et sa manière de faire des riffs, qui est vraiment complémentaire de la nôtre. Donc non, on sent vraiment qu'on est un vrai trio, un vrai groupe, maintenant. Moi, j'ai parlé de cette histoire, surtout du Covid. Oui, c'était à l'époque, la 2020. En fait, il devait sortir le 27 mars 2020. Et on a été confinés le 20 mars. Donc ça n'a pas aidé, surtout pour un premier album, pour un premier groupe. Enfin, pour le premier album. Et du coup, voilà pourquoi je parle plutôt du fait que ce deuxième album est un peu un premier. Parce que déjà, on a la formule trio. Et puis, on a pu faire des concerts, faire de la promo, etc. Effectivement. Alors musicalement, c'est un peu un hommage au death metal old school des années 90. On trouve aussi du grindcore, un peu de death and roll, un peu groovy. Crust Punk par-dessus tout ça. C'est ça vos influences un petit peu qui vous rassemblent dans ce groupe-là ? Oui, oui, c'est ça vos influences. Ok. Et bien, on va écouter d'autres extraits de votre album We Poison Dary Young. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. On va commencer par Ouija et ensuite Lutéran Blade. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Le premier album devait sortir en mars 2020, il a été repoussé en mai 2020. Donc c'est à ce moment-là à peu près que vous avez composé, vous avez pris plus le temps de le peaufiner cet album que le premier ? Alors pas vraiment, ça a été hyper rapide en vrai. Ça s'est fait à peu près sur une petite année, mais ça s'est fait tout à fait naturellement. Comme on ne pouvait pas vraiment tourner sur le premier disque, on a tout de suite posé de nouvelles idées et c'est allé assez vite. On a bien vu que ce n'était pas plus compliqué que le premier album à écrire et qu'au contraire, on arrivait à aller plus loin, à être encore plus extrême et exigeant. Donc c'était assez facile en vrai. Oui, puis c'est bien que cette musique-là soit très spontanée et que ça reste... Voilà, il ne faut pas chercher la petite bête. Dès qu'il y a un truc qui tourne, trois riffs qui s'enchaînent, c'est terminé. C'est un peu à l'ancienne aussi au niveau enregistrement, ça capture l'énergie un peu plus brute que beaucoup de productions peut-être en studio. On a fait une prod assez, j'ai envie de dire traditionnelle, je ne sais pas si c'est le bon mot, à l'ancienne, tous ensemble dans le local Le Repet. On n'a gardé que la batterie de cette session-là, mais ensuite, moi, je n'ai quasiment rien édité sur la batterie, on a gardé brute. Et puis par-dessus, on a refait la basse, la guitare, le chant. Mais tout ça a pris, encore une fois, peu de temps. Il ne faut pas analyser avec un stéthoscope si tout est calé. Il faut que ce soit assez bien joué pour que ce soit cool, mais trop bien joué, ça devient chiant et chirurgical, ce n'est pas l'idée. Etienne, puisque tu as la parole, dans Deliverance, les morceaux sont assez longs, minimum 6-7 minutes, jusqu'à 18 minutes parfois. 18 minutes, c'est quasiment la durée de votre album avec Karras. Et dans ce groupe, toi, tu es guitariste, donc tu es habitué à composer des morceaux plus longs. Et là, maintenant, tu composes des morceaux plus courts. Comment tu abordes un petit peu cette approche ? Ce n'est pas un peu schizophrénique ? Oui, c'est un peu schizophrénique, mais les deux font partie de mon ADN. Je ne me pose pas vraiment la question. C'est tellement différent d'écrire pour les deux groupes que quand j'écris un riff, je sais tout de suite si c'est pour l'un ou pour l'autre. Je ne me pose même pas la question. Et d'ailleurs, je sais quand je vais au local pour jouer d'un truc ou d'un autre, je sais si je suis dans la peau du batteur de Karras ou si je suis dans la peau du guitariste de Deliverance. Non, pour ça, c'est tellement différent que c'est facile de séparer les deux. Et toi, Yann, du coup, un peu la même question. Comment tu abordes ça par rapport à la composition avec ma cysteria notamment ? Hyper naturellement, parce que moi, cette musique-là, c'est... Moi, ma cysteria sont venus me chercher. J'étais dans un groupe de death metal. On répétait dans le même studio. J'étais dans un groupe qui s'appelait Necropsia à l'époque. Ma cysteria faisait un rock, un espèce de truc indus très répétitif que j'aimais beaucoup aussi. et j'étais souvent à leur répète parce que je ne sais les gars. Un jour, ils me proposent. J'ai dit oui parce que voilà. Je continuais mon groupe en parallèle et ils m'ont dit surtout, tu ne changes pas ton son. Mais moi, comme disait Aytane tout à l'heure, mon ADN, elle vient de là. Même de rentrer dans ma cysteria, ça m'a ouvert vachement à d'autres choses parce que moi, je n'écoutais que ça. Je n'écoutais que du death, que du grind. J'étais vachement là-dedans. Donc voilà. Ok. Et du coup, c'est un peu un retour aux sources entre guillemets pour toi avec Karras. C'est ça aussi qui me fait du bien. Ma cysteria, c'est l'essence. C'est cinq personnes qui viennent d'univers différents. Donc, tu vois, ça donne une identité bien propre. Mais moi, Karras, ça me fait beaucoup de bien aussi. J'imagine aussi au bout de plusieurs dizaines d'années de carrière, on a aussi envie un peu de changer à un moment et puis de faire autre chose. Alors, vous avez sur cet album, chacun composé quatre chansons. Il y en a 13 sur l'album. Voilà, vous avez ajouté un petit bonus à la fin. Demon's God Rhythm, qui dure huit secondes. Voilà, un petit peu votre Youssefur de Naplame Death. C'est facile de faire la comparaison. C'était ce morceau de huit secondes. C'était aussi le premier extrait, le premier single de cet album. Alors, c'est assez osé, ça, finalement. Notre titre dure quand même huit fois plus longtemps que Youssefur. Il faut quand même le préciser. Youssefur dure une ou deux secondes, nous, c'est huit secondes. C'est vrai, c'est vrai. C'est long, à côté. C'était assez osé, mais on voulait le faire parce que je trouvais ça marrant. Ce n'est pas un truc vraiment promotionnel. Ça passe sous sac à sa presse. En fait, ce qui était marrant, c'est que les réactions... Alors, le label était dubitatif. Oui, c'est ce que j'ai vu dans une interview. Il était OK, vous êtes sûr ? Mais au moins, il a dit OK. Et en fait, les réactions étaient exactement ce que vous attendiez. Moi, personnellement, j'attendais. C'est-à-dire qu'il y avait des gens « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » Et d'autres qui ont trouvé ça génial. Donc voilà, c'est exactement ça, en fait. Chacun, ça ne laisse pas indifférent. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est drôle. Voilà, c'était un peu le but. Et parfois, tu sais, en huit secondes, finalement, je trouve qu'on résume plutôt bien la démarche du groupe. Et alors, surtout, moi, j'adore le clip, même s'il ne dure que huit secondes. Mais le clip, il fait vachement... Voilà, il complète super bien le morceau. Je ne sais pas si... Donc, il faut aller le voir, effectivement. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Ça va prendre très vite. Oui, du coup, ça ne prend pas beaucoup de temps, effectivement. La pub de YouTube dure plus longtemps que le clip. Du coup, tu parlais du label. Votre premier album est sorti sur Vericord. C'était pour vous dépanner, puisque ce n'est pas vraiment leur identité de faire du death metal. Ce n'est pas vraiment leur style. C'est le label de Massisteria. Donc, j'imagine que vous connaissiez les gars et donc, ils vous ont dépanné. Mais vous êtes désormais chez M Theory Audio, un label américain. Plus dans votre style, au niveau du catalogue. Je n'ai pas bien checké, mais... Alors, pas vraiment, en fait. Oui, parce qu'il est metal. Mais en fait, Marco Barbieri, il est au coup de cœur, en fait. Voilà, donc il y a des groupes de... Alors, dans son catalogue, il y a du hardcore. Il y a les précurseurs du... Comment on dit ça ? Le metal... Metalcore ? Metalcore, voilà. Comme God Forbid, Shadowfall. Mais il a du pagan aussi. Oui, c'est assez large niveau au niveau métal. Il est vraiment au coup de cœur. Et puis, nous, on est un peu les seuls dans ce style. Mais voilà. Puis, c'est un label international. Donc, c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, vous dites que le premier album a fait un peu chou blanc. Notamment à cause du Covid. J'imagine que vous êtes plus satisfaits, là, sur celui-là. Là, il a deux mois d'existence, à peu près. Vous êtes plus satisfaits ? Oui, forcément. On a plus de retours. On a plus de ventes. Et puis, on a une distribution mondiale. Donc, déjà, on a potentiellement plus de chances de vendre. Et puis, on a beaucoup de... Ouais, on vend pas mal sur le bandcamp. On a fait une... Les précommandes ont bien marché aussi. Ouais, on est assez contents. Puis, on a accès... Enfin, on a accès la promotion sur la France, d'abord, puisqu'on vient d'ici. Forcément. Et ici, ça marche bien. On a des bonnes ventes. Voilà, on est en décollage, mais c'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait Australie aussi. Il y avait pas mal de commandes. On a vendu plein d'Australie. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Moi, je reste convaincu pour cette musique, il faut absolument que ce soit inter. Parce que si tu restes enfermé en France, ça va être compliqué, quoi. Donc, là, par exemple, on a un plan pour aller jouer au Japon. Tout de suite, on a appelé le label et tout de suite, l'album sort au Japon avec certainement de la promo derrière. C'est réactif. Si tu as un label qu'en France, ça ne pourra pas faire ça. Oui, effectivement. Il est très à l'écoute. Tout ce qu'on lui demande, il donne son avis, mais il n'impose rien. Et tout ce qu'on lui a demandé jusqu'à présent, il a dit OK assez rapidos. Assez rapidement. Et puis, je pense que s'il n'est pas d'accord sur une chose, il le dira. Mais il est assez ouvert et je pense qu'il croit en nous. En tout cas, il vaut mieux, effectivement, pour un label et pour un groupe. D'ailleurs, tiens, Diego, tu as pris des cours de chant, j'ai vu, pour le premier album. Est-ce que tu as continué ? Est-ce que tu as senti une amélioration de tes capacités vocales ? Non, que dalle. Non, je n'ai pas continué parce qu'en fait, je t'avoue que quand j'ai fait le premier album, ça m'a super aidé de prendre des cours. Ce n'était pas vraiment des cours de chant, c'est surtout de la respiration. Oui, respiration. Pas trop sneaker la voix. Et je suis assez à l'aise, en fait. Alors après, je suis assez à l'aise pour faire du carasse. Et c'est ce qui m'intéresse, en fait. Ce n'est pas que je suis fainéant, mais je n'ai pas envie de chanter autre chose. C'est ce que j'aime faire. Et je sens que je progresse, sens que j'ai besoin de cours. Je vais au local de temps en temps répéter. J'aimerais bien un peu plus, répéter seul. Mais en répétant avec les gars en concert, je sais que si on change de braquet, qu'on fait une tournée de 15 jours, je vais progresser avec le live. Je le sens déjà en faisant cinq concerts d'affilée. Je sens que je suis vachement plus à l'aise. Justement, on va parler des concerts dans la troisième partie de cette interview. Juste encore deux petits mots sur l'album. Étienne, c'est toi qui l'as mixé, cet album. Je crois que c'était sur le premier aussi. Oui, j'ai fait l'enregistrement et le mix. Et du coup, c'était quoi un petit peu le résultat que tu voulais obtenir sur celui-là, comparé peut-être au premier ? Alors, il n'y avait pas de différence notoire par rapport au premier. On continue à enfoncer le bouchon un peu plus loin. On a clairement, je pense, une personnalité dans le son. Sans révolutionner le genre, on a quand même un autre truc. Un truc très rock'n'roll, très brut. À la fois travaillé, mais pas trop. Donc, il faut trouver juste équilibre. Et que ça bat, en même temps que ce soit maîtrisé, que ce soit sale, mais compréhensible. Et j'aime beaucoup ce côté vraiment live, vraiment vivant, très organique. Je trouve qu'on perd beaucoup ça dans le métal d'aujourd'hui, qui devient très stérile à mes yeux. Mes oreilles, surtout. Et je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de... Tu vois, pour moi, le death metal, ça doit faire mal. Ça ne doit pas être un truc de chirurgien. Et je trouve que le seul groupe qui, aujourd'hui, arrive à faire quelque chose de toujours aussi valable après toutes les années, c'est Cannibal Corpse, qui est toujours capable de faire des très bons disques. Et en même temps, d'avoir des bonnes prods, mais pas trop léchées. Ça représente vraiment bien le groupe sur scène. Et je trouve que, voilà, il fallait continuer à représenter Caras, ce qu'on est en vrai, et pas une vision fake du groupe. Effectivement, du coup, cet album, il a été masterisé enfin par Magnus Lindbergh, qui a notamment masterisé Birds in Road, Dune Cult of Luna, Refused, Russian Circles, Acme ou encore Alceste. Voilà, on ne va pas citer tout son CV parce que ce serait beaucoup trop long. En tout cas, si on résume, cet album, il est plus abouti que le premier. Il est plus mature peut-être aussi, peut-être plus représentatif aujourd'hui, en termes de, voilà, vous êtes tous les trois à avoir composé. C'est une évolution naturelle. Et oui, il est plus abouti, je pense. Et clairement, on n'aurait pas fait le même album s'il n'y en avait pas été à nos côtés. Donc ça, c'est quand même une donnée hyper importante. Effectivement, on va écouter un dernier extrait de cet album et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview, suivi des questions flash de la chronique Culture Clip de Raphaël Penner sur le court-métrage Black Wave de Chargotte, un focus sur des contenus de la plateforme The Pit, l'agenda concert Gérard Draud Productions et le programme Jelfast Corner. On écoute tout de suite le premier morceau de l'album Prelude to the Death et le dernier Negative Life de Karras. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Négative Life. C'est parti. C'est parti. Vous écoutez le podcast Rock & Metal La Fosse. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette interview du groupe Carras. Alors, on vient d'écouter deux morceaux. Le premier et le dernier. Prelude to the Death et Negative Life. Ils parlent de quoi ces morceaux ? Et comment ils ont été composés donc. Negative Life, c'est de Diego. Et Prelude to the Death, c'est Etienne. Comment ils étaient composés ? Il n'y a pas d'anecdote particulière sur la compote de nos morceaux. On bosse des idées dans notre coin, on les présente aux autres du groupe, ça match, ça ne match pas. Je sais que Prelude to the Depth, j'avais le début, la partie centrale et la fin. Les autres m'ont dit qu'on n'a pas le début. Donc j'ai changé, je suis revenu le lendemain, je dis voilà, j'ai changé le riff, c'est bon, ouais c'est bon, et puis c'était bon. Ça marche comme ça. Negative Life, en fait, c'est... Au départ, sur Non More Hérétique, il y a un morceau qui est un peu différent à la fin. Et mon idée, c'était de faire un peu un morceau un peu plus lent à la fin de l'album. Donc on a... J'ai fait des riffs, moi c'est plutôt... Ce qui m'a inspiré pour ça, c'est plutôt Unsane ou des morceaux lents d'Empound aussi, ils ont quelques trucs comme ça. Et puis voilà, c'était juste... J'avais trois riffs et on les fait pareil. On l'a fait, ça tourne... Enfin, voilà, je ne veux pas... Mais c'est vrai que c'est assez facile de composer avec ces gars-là. Parce que, en fait, quand j'ai ramené les riffs, je ne me pose pas la question d'avoir un morceau entier, puisque je sais qu'on va le faire ensemble, en fait. Et j'avais trois ou quatre riffs qui se suivaient. Et puis on n'a rien jeté, je crois. On a tout gardé, on a juste remixé un peu, remet dans l'ordre. Et en fait, il se complète bien. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis à la fin. C'est qu'on trouvait ça cool aussi de l'incorporer dans la setlist. Et de ne pas le mettre à la fin. On l'a mis à la fin du disque. Non, Negative Life à la fin. On ne la met pas à la fin de nos concerts. Excuse-moi. Mais elle est à la fin de l'album, par contre. On l'a bien gardé à la fin de l'album. C'est aussi ton texte le plus personnel, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu... C'est entre la fiction et un peu moins, quoi. C'est un peu plus... Je suis désolé, c'est un peu dark, mais... Des éléments, des vrais éléments dans... La vie est dark. Bah oui, effectivement. Comme votre premier album est sorti en pleine pandémie, vous n'avez pu tourner qu'en 2022, vraiment, pour le défendre. Et pour We Poison Der Young, sorti en septembre, vous avez aussi une petite galère. Vous avez une tournée européenne qui avait commencé à se monter, puis plus de nouvelles du tourneur. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc, finalement, il n'y a pas eu de tournée encore. Mais votre prochain concert pour vous, c'est le jeudi 7 décembre à Glazart, avec Alta Rosa et Point Mort en première partie. C'est votre release party, d'ailleurs, voilà, deux, trois mois plus tard. J'ai cru comprendre que vous travailliez sur des concerts en mars, avril prochain. C'est ça, la tournée, elle sera à ce moment-là ? Ouais, alors, on travaille, on essaie de commencer à travailler, puisqu'on n'a pas de date pour l'instant. En fait, en gros, c'est qu'on devait tourner au mois d'octobre, donc avec Blockheads. Et on a discuté avec un tourneur, début février, puisqu'il faut au moins six mois pour monter une tournée. Ce tourneur était partant. Il était optimiste. Et puis, on n'a pas eu de nouvelles. Blockheads non plus. Ils n'avaient plus de nouvelles aussi, je crois. Oui, en fait, on s'est appelé avec Xav. On se connaît bien avec Xav de Blockheads. Et on n'avait pas de nouvelles. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être le genre de gars qui, au mois de mai, va nous lancer un pavé. Genre, vous avez ça. Et puis, on n'a pas eu de nouvelles. Et puis, un mail, pas de nouvelles. Un SMS, pas de nouvelles. Un appel, pas de nouvelles. On s'est dit que c'était pas bon. Il nous a contactés en juillet en disant, les gars, je suis désolé, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas trouvé de date. C'était un peu, mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Travailler un peu dans l'ombre, mais vous ne saviez pas du tout. Donc, on était frustrés. Parce que quand on sort un album, c'est toujours bien d'avoir quelques dates. Et du coup, je pense à mars, avril, puisqu'il nous refait encore six mois pour bosser des dates. D'accord. Donc, on espère que ce sera annoncé début de l'année prochaine. On va essayer. On commence à travailler là-dessus. Et il y aura des festivals d'été aussi. Et des festivals d'été. D'ailleurs, vous avez fait quelques petits concerts ponctuels, comme au Tyrant Fest en octobre dernier. Ce jour-là, Deliverance joue à 17h, caras à 19h. C'est la première fois pour toi, Etienne, que tu enchaînes les deux. Mais avec la guitare dans Deliverance et la batterie dans Caras, comment ça s'est passé au cerveau notamment ? Ça s'est plutôt bien passé. J'avais du mal à me concentrer pour un set de Deliverance. Est-ce que tu te dis ? Il faut penser au suivant. Oui, c'est ça. J'étais déjà dans le suivant. Donc, ça, c'était un peu perturbant. Mais je suis content de l'avoir fait. Ça veut dire que je peux le faire sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'au Motocultor, cette année, on nous avait proposé le slot. L'année dernière, oui. Enfin, cette année-là. Cette année, on nous avait proposé Caras juste après Deliverance. Donc, je n'avais même pas le temps d'installer ma batterie. Donc, ça, juste humainement, ce n'est pas possible. Mais si les conditions sont réunies, que j'ai un petit peu de temps entre les deux concerts pour reboot mon cerveau et me mettre dans un mode différent, oui, c'est jouable. Maintenant, je sais que c'est jouable. Mais franchement, je l'ai bien vécu et c'était deux bons moments. Donc, c'est cool. Et peut-être Yann aussi fera la même chose avec Massisteria qui sait un jour. C'est envisage, Yann. Apparemment. C'est plus ou moins imposé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et d'ailleurs, on précise que lorsque Yann n'était pas dispo puisque du coup, il y aurait un concert de Massisteria, c'est Nico d'un groupe qui s'appelle Grist, je crois, qui te remplace. C'est ça, effectivement. Et c'était le cas, d'ailleurs, je crois, au Tyronfest, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était pas le cas. Nico a fait quelques dates avec nous pendant la tournée avec Blockhead. Ok, d'accord. C'est pour ça. En tout cas, Yann, tu essaies quand même de jouer autant que tu peux avec Karras. Tu essaies de privilégier autant que tu peux. Oui, carrément. Dès que je peux, d'ailleurs. Des fois, c'est un peu sport parce que quand tu joues à Brest et que le lendemain, tu as un concert avec Karras à Lille, je le fais quand même. D'accord. C'est beau, en tout cas, de se dire que tu essaies de privilégier au max. Toi, je crois en tout cas que Deliverance, tu le mets à peu près au même niveau aussi. Ah, moi, j'ai lu, bien sûr. Mais même dans la tête, on les a au même niveau. En vrai, il n'y a pas de questions à se poser. Et puis, les opportunités des uns ne se font pas forcément au détriment des autres. Tu vois, Deliverance et Karras, on n'est pas sur le même sujet. Donc, c'est très bien. Vous vous êtes bien trouvé, en tout cas. Je voulais juste un petit élément qu'on a oublié. C'est qu'au mois de janvier, on part jouer avec Obituary au Japon. Et ça, c'est une super opportunité pour nous, moi, je trouve, d'avoir ce plan et un bon rêve pour nous aussi, je pense, quoi. Surtout que dans une interview, vous disiez que, je crois que c'est toi, Diego, qui disait que s'il y avait un groupe où tu voulais jouer en première partie accompagné sur une tournée, c'était Obituary. Du coup, c'était très bientôt. Il reste Napalm. Et on n'est pas trop mal. Ouais, Obituary, c'est une légende. Moi, c'est les trucs que j'ai écouté quand j'étais ado. Et ils n'ont jamais arrêté. Ils ont eu des périodes un peu plus creuses. Mais je sens les mecs qui ont la passion. Moi, je les ai rencontrés une fois, vite fait, au Trabendo. Ils étaient en tournée avec Amon Amars. Et je ne sais pas pourquoi sur la tournée au Trabendo, ils ne jouaient pas. En fait, ils n'étaient pas dans le slot. Ils étaient en touriste. Donc, ils étaient au bar. Et donc, j'ai passé mon temps avec eux. Et les mecs hyper cools, hyper humbles, super sympas. Bon, j'espère que... Je pense qu'ils sont toujours dans le même état d'esprit. Combien de temps cette tournée en janvier au Japon, avec Obituary ? Petite semaine. Petite semaine. Quatre dates. Trois avec Obituary et une date en club en plus à Tokyo avec un groupe local. C'est un petit voyage. Génial pour un groupe français. Pour le coup, on nous en parle beaucoup depuis qu'on a annoncé. C'est sûr que le regard des programmateurs d'un seul coup change un peu. Moi, je n'ai pas vu passer les dates. Donc, autant pour moi. Je n'ai pas dû creuser assez. Osaka, Tokyo, Tokyo et à nouveau une troisième date à Tokyo. Voilà. Si des Français nous écoutent et qui vont au Japon en janvier, il faudra aller voir Caras au Japon. C'est presque la fin de cette interview. Et avant de se quitter, on va passer aux questions flash. Petite série de questions réponses rapides que vous pourrez retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux de The Beat Edition. C'est parti pour les questions flash. Première question. Quel est l'album qui vous a le plus marqué ? Running Blood. Master of Puppets. Wolverine Blues. I'm doomed. Vous êtes plutôt côté sombre ou côté lumineux ? Sombre. Sombre. Clair Obscur. Un mot pour décrire Caras ? Violence. Intense. Vous chantez quoi sous la douche ? Rien. Running Blood. C'est quoi votre meilleur souvenir de concert ? Ça peut être un concert que vous avez vu ou un concert que vous avez joué ? Elle tombe dans 97. Je parle beaucoup d'elle tombe. Elle tombe dans 97 en première partie de Machine Head. C'est la première fois que je l'ai voyée. Et voilà, j'étais super fan sur Scud et j'ai pris une bonne claque. C'était vraiment cool. Pantera en 98 au Zenith. Sans aucun doute le meilleur concert de Metallica que j'ai vu de toute ma vie. Je veux dire, c'est d'avoir partagé l'affiche avec Metallica dans les arènes de Nîmes. Et c'est quoi votre pire souvenir de concert ? C'était Sleep Note qui s'est fait défoncer au Hellfest. C'était au Mans. Fury Fest même. Fury Fest. Et j'ai trouvé ça horrible parce que moi, je ne suis pas fan de... Mais ils faisaient partie de la communauté. Ils se sont fait tellement défoncer que je trouvais ça un peu pictoriale que les gens s'acharnent sur un groupe de métal en fait. Pour des hondis en plus, pour moi, c'est mon mauvais souvenir et je me suis barré du truc en fait. Ils ont jeté un ramor, des trucs de pisse. Ils ont tout pris sur la gueule et ils se sont restés. Ils se sont reculés mais ils se sont restés hyper longtemps. Je les ai trouvés vaillants. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont cassés et voilà. Mais c'était naze. Je trouvais ça naze. Les démons ont-ils le sens du rythme ? Bah ouais. On espère pour eux quoi, ce serait dommage. Avec quel groupe vous aimeriez tourner ? Obituaries, ça s'est fait. Napalmness, Cannibal Corpse, Robin Angel, Carcasse, il y en a plein. Slayer, évidemment, s'y reviennent. Obituaries, c'est pas encore fait. On va pas porter la poisson si jamais. C'est signé, merde. Si vous deviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel ? Aller au Japon en deux heures. Ça serait pratique. Peut-être moins cher. À quoi vous êtes accro, que ce soit légal ou illégal ? Moi, j'ai un gros problème avec les vinyles. J'achète beaucoup de vinyles. Franchement, je pense que c'est une vraie drogue. Et le coq à zéro aussi, t'as oublié de dire. Oui, mais ça, j'arrive à plus m'arrêter que d'acheter des vinyles. Même pas le sport ? Ah si, ça, oui. Quel est votre morceau préféré de We Poison Dary Young ? La huit. Moi, c'est Lutheran Blade. Franchement, il y en a tellement que j'aime jouer sur scène, je ne saurais pas trop quoi de dire. Pourquoi est-ce qu'il faut écouter cet album We Poison Dary Young ? Parce qu'il est vachement bien et qu'il n'y a pas beaucoup de disques qui sonnent comme ça et qui font cette musique en France. Et même ailleurs, d'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup plus rock'n'roll que la plupart des groupes étrangers. Eh bien, merci beaucoup, Karas. Je rappelle que votre deuxième album We Poison Dary Young est sorti le 29 septembre dernier. Vous serez en concert le jeudi 7 décembre à Glazart pour votre release party et une tournée en janvier avec Obituary au Japon et puis peut-être on espère une tournée en mars-avril au moins française et peut-être européenne l'année prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, ciao, merci. Et on retrouve tout de suite Raphaël Pénère avec sa chronique Culture Clip sur le court-métrage Black Wave de Chargot. Anecdote, secrète tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés ? Retrouvez Culture Clip. Black Wave est sorti en 2019 sur le deuxième album de Chargot Volume 2 The Advent of Shadows et le clip est un véritable court-métrage assez ambitieux. Raphaël Pénère vous explique tout ça. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Si après avoir vu les clips de vos morceaux préférés, certains sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Et des images aujourd'hui, on en a un paquet parce qu'encore une fois, on s'attaque à un projet ambitieux. Chargot est un groupe français de métal industriel fondé en 2011 qui s'inscrit dans un univers post-apocalyptique cyberpunk inspiré par les classiques Blade Runner ou Mad Max. Si au début, c'est dans les textes que l'univers prend forme, celui-ci va rapidement se décliner de différentes façons. Sur scène, bien évidemment, mais aussi avec des illustrations et surtout grâce aux médias qui nous intéressent aujourd'hui, les clips. Dans un futur plus ou moins proche, situé après la Troisième Guerre mondiale, l'humanité vit dans des cités ruches, le gigantesque mégalopole ravagé par les radiations. La Great Eye Corporation, conglomérat politico-industriel, spoiler, ce sont les méchants, fait régner sa loi autoritaire. Le chargotte est un mutant créé lors d'une expérience génétique qui a mal tourné. En effet, après avoir enlevé et torturé un opposant au régime politique afin de l'utiliser comme cobaye, celui-ci perdit la vie dans le processus expérimental, mais sa psyché, dérangée et dépourvue de souvenirs a pu réintégrer son corps, profitant de quelques petits ajustements au passage. Plus fort, avec le pouvoir de se régénérer, le chargotte est quasi immortel et plus déterminé que jamais à assouvir sa vengeance. La vidéo du titre Black Wave, sorti en 2022, affaiblit la frontière entre le clip et le court-métrage. Pendant plus de 20 minutes, la vidéo prend le temps de dévoiler le lore et nous transporte des grandes salles du conseil de la Great Eye au sous-sol crasseux de la ville, en passant par les quartiers populaires ou encore divers usines ou laboratoires. On y retrouve le chargotte, maintenant capable de faire muter les individus et de leur transmettre ses capacités qui est devenu une vraie menace pour la Great Eye car elle commence à se constituer une véritable petite armée. Des équipes sont envoyées pour interroger ses proches et ils parviennent à mettre la main sur les scientifiques à l'origine de l'expérience ratée. Ces connaissances pourraient s'avérer utiles afin de découvrir les secrets et les faiblesses du chargotte. La production est impeccable, les décors naturels ou les scènes en fond vert sont juste magnifiques, les effets spéciaux sont dingues, les costumes incroyables et le casting est excellent. Les personnages secondaires sont charismatiques avec de vraies gueules et il est même absolument jouissif de voir Jean-Robert Lombard, le comédien qui incarne le père Blaise dans Kaamelott dans le rôle du scientifique. Vous savez, c'est ce personnage qui ne jure que par la musique religieuse. Voilà ! C'est tout ce qu'il y a ! Tous les autres intervalles, c'est de la merde ! Issus du milieu de la vidéo, le frontman, Etienne Bianchi et son équipe ont su s'entourer de gens talentueux afin de nous livrer un clip qui transpirait la générosité et la passion. Même s'il a bénéficié d'une campagne de financement participatif qui a cartonné, plus de 15 000 euros récoltés sur les 6 000 demandés, on sent tout le cœur mis à l'ouvrage afin de constituer une production qui ne répond pas simplement à un besoin promotionnel, mais bien à une envie de partager un univers riche et cohérent qu'on prend plaisir à explorer et qui en fait une œuvre à part entière. Pour prolonger l'expérience chez Hargott, le clip et leur concert à l'Omega Sound Festival 2022 viennent de débarquer sur The Pit. Une occasion idéale pour voir ou revoir cet univers sombre se dévoiler peu à peu devant nous, tout en n'oubliant pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. Comme Raphaël Penner vient de le dire, The Pit a sorti ce court-métrage la semaine dernière ainsi que le concert de Hargott à l'Omega Sound Fest 2022 et c'est disponible gratuitement. Vous avez juste à créer un compte sur the-pit.com pour voir ces deux contenus. Et d'ailleurs, The Pit a sorti hier un documentaire en deux parties sur la scène Hard Rock de Los Angeles ça s'appelle Inside Metal Pioneers of LA Rock and Metal le documentaire revient sur les premiers groupes de rock de Los Angeles qui mèneront à l'explosion d'une scène glam, heavy et hard rock menée par Motley Croux Van Allen Quiet Riot et bien d'autres groupes c'est disponible pour les abonnés en Vost FR bien sûr et l'abonnement c'est 6 euros par mois 66,6 euros par an c'est sans engagement et il y a 7 jours d'essai offert. On passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Roux Productions et le programme Duel Fest Corner Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ? Ça tombe bien c'est l'heure de l'agenda Gérard Roux Productions La tournée française est en cours pour The Dire Straits Experience c'est un cover band avec le saxophoniste Chris White qui a accompagné les tournées de Dire Straits dès 1986 le groupe passera demain le 25 novembre à Chasseneuil-du-Poitou le 26 à Floirac le 28 à Lyon le 29 à Marseille le 30 à Nice et Montbéliard le 1er décembre le guitariste chanteur Aaron Jones a annoncé une nouvelle tournée française en 2024 il passera le 7 février à Rouen le 8 à Brest le 9 à Saint-Nazaire le 10 à Toulouse le 12 à Montpellier le 13 à Lyon le 15 à Strasbourg le 16 à Auxerre et le 17 à Alençon pour terminer Bruce Springsteen et le East Street Band seront en concert à Marseille à l'Orange Vélodrome samedi 25 mai 2024 c'est un concert unique en France la billetterie est ouverte depuis début novembre sur gdp.fr et dans vos points de vente habituels mais dépêchez-vous si vous voulez des places parce que ça fait un petit moment que c'est ouvert et je pense qu'il en reste plus beaucoup du côté du Hellfest Corner vous pouvez vous faire tatouer aujourd'hui et demain vendredi 24 et samedi 25 novembre par Oniric Tattoo et Redlocks Tattoo au programme il y a des flash et un jeu de tatouage surprise et si vous êtes plutôt brunch que tatouage le chef Jandrièche fait son retour pour le brunch du dimanche le 26 novembre au Hellfest Corner il y a deux services à midi et 13h30 sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner rubrique agenda il y a plusieurs formules que vous pourrez consulter et jeudi prochain le 30 novembre je vous donne rendez-vous au Hellfest Corner pour une émission spéciale de la fosse enregistrée et diffusée en direct dans le bar à partir de 20h je recevrai Chargotte le groupe de métal industriel électropunk post-apocalyptique dont on a parlé dans le culture clip ils sortiront leur troisième album volume 3 Let Me Out le 1er décembre vendredi prochain du coup le lendemain de l'émission spéciale vous pouvez assister à l'émission et gagner des places pour le concert de Mister Big mardi 26 mars 2024 au Bataclan à Paris offerte par Gérard Drouot Productions Mister Big c'est un super groupe de hard rock formé de Eric Martin au chant Paul Gilbert à la guitare Billy Sheehan à la basse et Pat Torpey à la batterie voilà c'est la fin de cet épisode de La Fosse vous retrouvez les podcasts comme d'habitude sur Spotify Youtube the-repeat.com Deezer Samsung Podcast Apple Podcast Google Podcast et bien d'autres services de podcast le nom c'est La Fosse le podcast Metal et Rock c'était Raphaël Hudry je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse au Elfest Corner et je vous souhaite un bon week-end merci d'avoir écouté La Fosse retrouvez tous les podcasts sur Spotify Youtube Deezer et thepeat.com